L'avantage, c'est que grâce à Macron, on aura déjà les poches vides. T'as plus rien là. Très bien. Régis, vous pouvez enchaîner. C'est parfait. Alors, hier, je reçois une notification sur mon smartphone. Grève surprise de la SNCF. Alors moi, c'est le mot surprise qui m'a gêné. C'est vrai, quand un événement désagréable se produit à intervalles réguliers et répétés, ça ne s'appelle pas une grève, mais des règles douloureuses. Sur la prochaine... Oh, ben l'autre. Oh là là ! Oh là là ! Oh, je suis choqué, moi ! Bernard Maville, je suis choqué. Il a dit coup de bite. Tout ce que tu veux... Oh non ! Oh non, pas ça ! C'est vrai que quand je voyage en train, je voyage sur le tampon. En fait, c'était juste... Oh non ! Oh non, Bernard ! Pas vous, Bernard ! Allez-y, Régis. Sur les prochaines alertes info de la SNCF, vous mettez grève saisonnière de la SNCF. Vous êtes tous convient à notre grand rendez-vous de fin d'année. Je voulais d'ailleurs saluer l'exemplarité de la SNCF en matière de sobriété énergétique, parce qu'afin d'éviter les coupures d'électricité, Elisabeth Borne, notre compteur Linky, a demandé aux Français de décaler son sèche-cheveux. Eh bien, Sudra, ils vont plus loin, ils décalent carrément les trains. Tu vois, c'est... On gagne du temps. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, tiens, Jérôme, je vous ai apporté un cadeau. Hop, c'est un masque FTP. Il a servi, hein, c'est pas grave. Il faut que je le mette ? Non, non, vous n'êtes pas obligé. C'est obligatoire, c'est... Non, il a vraiment servi. Mais je ne connaissais pas la personne. C'est de la part d'Elisabeth Borne. Vous avez dit, elle a imploré les Français à porter le masque en présence des personnes fragiles et comme vous êtes entourés de vieux... Oh, ne me restez pas, c'est fait avec le cœur. Alors, c'est la quinzaine des retours. On a le retour du Covid. Ça faisait longtemps, ça manquait. Ah, ça manquait. Le Covid, c'est la plus longue tournée d'adieu depuis Charles Aznavour. À part Manuel Valls, je ne connais personne qui a tenté autant de comebacks en si peu de temps. Donc, oui, c'est le retour. Le ministre de la Santé qui a demandé aux Français de se faire vacciner, tu vois. Quatre fois, quatre fois en 16 mois. Ce n'est plus un vaccin, c'est un détartrage. J'ai fait un calcul rapide. On en est au 23e variant. Ce n'est plus un virus, c'est une cousinade chez les Devilliers. Alors, le nom du bazar, c'est BA5, ou BA13, enfin, nom de cloison murale, tu vois. C'est un sous-sous-variant de Omicron. Il tend à être à remplacer par un sous-soulignage, le BQ11. Là, on dirait carrément un insecticide. Alors, c'est l'autre grand retour du mois. C'est McKinsey. Vous avez ? Alors, McKinsey, c'est comme le Covid. Quand tu vois les chiffres, tu tousses, quoi. Alors, qui est McKinsey ? Ce n'est pas un joueur de foot, c'est un peu plus cher. Alors, on est plus fort que le scandale des EHPAD. Celui des cabinets. Alors, rien à voir sur le fond, mais dans les deux cas, ça sent mauvais. Et le point commun, c'est le pognon. Alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés au page saumon du Figaro, je vous explique le bazar. McKinsey, c'est the cabinet de conseil le plus puissant du monde. C'est le chef des chefs. Tu vois, à côté, Jacques Attali, aussi une carte aux mancières et dentée dans une roulotte de la fête foraine, quoi. Eh bien, juste avant les élections, il y a eu une enquête du Sénat qui a mis à jour que notre patron, Dieu sur Terre, Emmanuel Macron, le président, est hyper friand des cabinets de conseil. Il adore ça. En même temps, quand on observe les membres de son gouvernement, on ne peut pas lui reprocher d'être allé chercher de la compétence à l'extérieur. C'est pas faux. C'est pas faux. Il faut le savoir, pour Emmanuel Macron, les cabinets de conseil, c'est l'équivalent des chouquettes pour Sarkozy. Il en raffole. Alors, il y a trois soucis. Alors, le premier souci, c'est que la note est sucrée. Il a acheté pour un milliard de conseils. Ça en fait, des chouquettes ? Alors, un exemple. L'État, donc nous, nous, a filé 500 000 euros pour que McKinsey rédige un rapport pour réfléchir au métier d'enseignant de demain. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais mon conseil aurait été déjà de garder les 500 000 euros pour soigner les enseignants d'aujourd'hui. Le troisième souci, je n'ai pas le temps de faire le deuxième, c'est que McKinsey, il ne paie pas d'impôts en France depuis 10 ans. Il n'a pas envie, il n'a pas le réflexe. Il n'a pas le réflexe. Il n'a pas le réflexe financier qui, normalement, aurait dû faire sauter la République, mais c'est passé. Il faut le savoir, à côté, les costumes de Fillon, c'est un vol à la tire chez Emmaüs, quand même. Donc, sauf que l'affaire devient embarrassante. Vous avez vu, en ce moment, ça clignonne de partout. Bruno Le Maire, qui est un gars solidaire, on le sait très bien, il a déclaré, on a peut-être abusé dans les recours au cabinet de conseil. Alors, en langage hôtelier, ça s'appelle un réveil tardif. En langage politique, un lâchage en place publique. Désolé, je dois préparer 2027. Donc, du coup, ils nous ont sorti le pompier de service, Olivier Véran. Ah, j'en peux plus. Olivier Véran, c'est le mec qui nous explique à quelle heure on a le droit de faire sécher nos slips, maintenant. Les slips, c'est à 18h. Alors, il a fait le pompier, il est carrément arrivé avec trois canadaires, un lance-incendie et un pot de biafine. Et lui, c'est une phrase géniale, il a dit, si l'État a recours à des cabinets de conseil, c'est qu'il n'a pas d'autres moyens. Donc, déjà, il s'est dit un petit peu d'incompétence, ça désamore l'adversaire. Et après, il nous a fait la langue de bois classique. Parce qu'il faut le savoir, Olivier Véran, il a fait LV1, langue de bois. Dès qu'il parle, il y a des écharpes qui sortent. Et il a dit, la question, c'est de savoir si ces gens qui travaillent chez McKinsey ont participé à des élections en leur nom propre, c'est-à-dire qu'ils ont fait du bénévolat. Ils ont habitué. C'est génial. Ce n'est pas des consultants, c'est des scouts de la Croix-Rouge qui t'emballent les paquets pour faire plaisir à Noël, toi. Alors, je suis rassuré. Je suis rassuré parce qu'en ce moment, à l'heure, on nous parle de délestage, on n'a plus de réacteurs nucléaires qui fonctionnent. Et bien, ce gouvernement c'est faire très bien une chose, c'est monter des usines à gaz. Bravo ! Bravo ! Régis Maillot qui reprend son spectacle en janvier, là, en janvier, à Compiègne du 5 au 8 janvier, à Perronas le 11 janvier, à Saint-Galier.